salut à tous allez je vous retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter de nouveau un petit mini diorama que j'avais réalisé il y a quelques années donc ce mini diorama c'est celui ci voilà donc toujours sur socle circulaire en mdf un socle donc coupé en forme de cercle voilà et donc ces figurines font partie de la référence 8141 de la marque koatis anshine donc c'est une succursale de hâte de la marque hâte et cette référence elle date de 2007 donc voilà une dizaine d'années maintenant dans cette boîte vous trouviez deux éléphants et quatre figurines et donc c'était le nom de la référence c'est les éléphants macédoniens donc les éléphants de guerre donc dans si je sais pas si vous rappelez du film alexandre le grand avec colin farrel le grand et bien lorsque alexandre arrive à conquérir pardon le royaume des indes et bien il inclut comme il le fait tous les royaumes qu'il arrive à conquérir il inclut l'armée indienne dans la sienne et ce qui donne cet assemblage assez improbable entre les guerriers macédoniens et les éléphants indiens quoi donc voilà alors nous avons un éléphant macédonien très sympa comme référence voilà et puis on a alors attendait un cornac un cornac je crois que ça s'appelle le 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 dresseur d'éléphant qui 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 oui le monteur d'éléphant ce qui qui dirige éléphant et puis un guerrier macédonien donc avec une j'aimerais bien qu'elle fasse la mise au point il veut pas voilà un guerrier macédonien donc avec une une énorme langue pour bien sûr atteindre ses ennemis au sol lui de sa position tout là haut perché alors le le socle et bien c'est encore de la de la patte prince auguste que j'ai donc peint avec plusieurs brossages différents ensuite il ya de la pierrette un petit peu de pierrette l'herbe de modélisme voilà je l'avais pas au préalable en noir le socle avant et puis voilà quoi c'est c'est une très 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 sympa comme comme référence et franchement très très sympa aussi l'éléphant bon la peinture de l'éléphant il ya de multiples il ya de la peinture ensuite après il ya des ancrages et puis donc la cloche de l'éléphant voilà quoi je voulais vous présenter ce petit ce petit diorama que je trouvais très très sympa je vais vous le le montrer également sur mon petit plateau à 360 degrés pour que vous ayez le temps de de bien le voir et puis pourquoi pas de faire si vous voulez une pause pendant la lecture de la vidéo et voilà vous pourrez en apprécier mieux les détails on trouve encore cette cette référence un assez facilement mais d'autres marques faisaient également ce ce sujet je pense notamment à zvezda je crois que zvezda a fait des éléphants aussi macédoniens et hâte a fait des éléphants indiens je crois donc mais toujours de la même de la même époque au coeur d'alexandre le grand bien voilà les amis et bien écoutez on se retrouve tout de suite sur le petit plateau tournant je vous dis moi pour ma part à très très vite pour une prochaine vidéo et je tiens à m'excuser pour les micro coupures sont sans arrêt je m'aperçois avec ce portable je filme avec mon portable donc je 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 j'essaye de mettre un petit peu de d'argent de côté pour m'acheter une petite caméra parce que c'est c'est infernal quand je comprends ça doit gêner énormément la lisibilité parce que quand on quand on écoute toujours ces coupures sont interviennent là où il faudrait pas voilà où je m'apprête à dire quelque chose d'important et ben paf plus rien alors j'ai conscience du problème je fais ce qu'il faut et puis je changerai lorsque j'aurai les moyens de de moyens de de filmer voilà écoutez je vous dis à tout de suite sur le petit plateau tournant il ya très très vite pour une prochaine vidéo salut ça 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 ça